Tolstoy, la guerre et la paix, chapitre 16 Kutuzov, accompagné de ses aides de camp, suivit au pas la colonne, derrière les carabiniers. Au bout de 500 mètres, il s'arrêta auprès d'une maison isolée, abandonnée, sans doute une ancienne auberge à la croisée de deux chemins qui tous deux descendaient le plateau et par où s'écoulaient les troupes. Le brouillard commençait à se dissiper et on apercevait vaguement les troupes ennemies sur la colline opposée, à une demi-lieu de distance. Dans le défilé, à gauche, la fusillade se faisait plus distincte. Kutuzov échangera quelques mots avec le général autrichien. Un peu en arrière, le prince André les observait et demanda à un autre aide de camp de lui prêter sa longue vue. Regardez, regardez, lui dit celui-ci, qui considérait non pas un point lointain, mais le pied même du plateau. Ce sont les français. Deux généraux et quelques aides de camp s'arrachèrent la longue vue. Tous changèrent aussitôt de visage et la terreur se pénit sur leurs traits. L'ennemi, qu'on supposait à une demi-lieu, se dressait inopinément devant nous. C'est l'ennemi ? Impossible. Mais si, regardez, c'est bien lui. Qu'est-ce que cela signifie, disaient les voix. À l'œil nu, le prince André reconnut une forte colonne de français, qui s'avançait à la rencontre du bataillon d'Abchéron, à moins de 500 pas du lieu où se tenait Kutuzov. La voilà venue, la minute décisive. Enfin, c'est à mon tour d'agir, se dit le prince André. Et prenant aussitôt son cheval, il s'approcha de Kutuzov. « Votre hôte excellence, » criaient-ils, « il faut arrêter le bataillon d'Abchéron. » Mais, au même instant, tout disparut dans un nuage de fumée. La fusillade éclata toute proche, tandis qu'à deux pas du prince André, une voix angoissée de terreur naïve criait, « Nous sommes flambés, les gars ! » Cette voix fit l'effet d'un ordre. Tous, en l'entendant, prirent la fuite. Une cohue sans cesse grandissante refluait en courant vers l'endroit où, cinq minutes plus tôt, les soldats avaient défilé devant les empereurs. Il était impossible d'arrêter ce torrent, impossible même de ne pas se laisser emporter par lui. Bolkonski s'efforçait seulement de ne pas s'arrêter en arrière. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait et jetait autour de lui des regards perplexes. Nesvitski, furieux, cramoisi, hors de ses gonds, criait à Kutuzov que, « S'il ne s'en allait pas tout de suite, il tomberait aux mains de l'ennemi. » Le soldat tourna son cheval et voulait gagner la droite. Une nouvelle vague de fuyère l'enveloppa et le rejeta en arrière. Les soldats fuyaient en une masse si compacte qu'une fois pris par elle, on ne pouvait guère le résister. L'un criait « Grouille-toi, voyons, qu'est-ce que t'attends ? » Un autre, tournant le dos, tirait en l'air. Un troisième frappait le cheval de Kutuzov. Quand ils eurent, au prix d'efforts surhumains, échappé à ce torrent déchaîné, Kutuzov et sa suite, réduite de plus en plus de la moitié, se laissèrent guider par des coups de canon tout proches à leur gauche. Tout en tâchant de rejoindre Kutuzov, Bolkonski aperçut à micoter, dans la fumée, une batterie russe, qui tirait encore et sur laquelle se ruaient les Français. Un peu plus haut, un régiment d'infanterie restait immobile, sans se porter en avant au secours de la batterie, sans se joindre en arrière au fuyard. Le général qui le commandait poussa son cheval vers Kutuzov, dont la suite ne comprenait déjà plus que quatre personnes. Tous étaient blêmes et se regardaient en silence. « Arrêtez cette canaille ! » put à peine criait Kutuzov à bout de souffle, en désignant les fuyards. Au même instant, comme pour narguer cet ordre, un essaim de balle vint s'abattre sur le régiment et sur la suite de Kutuzov. Les Français qui attaquaient la batterie l'avaient aperçu et l'avaient pris pour cible. Le général portait la main sur sa jambe, quelques soldats tombèrent, et le porte-enseigne laissa échapper le drapeau, qui vacilla et s'effaça sur le fusil du soldat voisin. Quelques coups de feu partirent, sans qu'aucun ordre ait été donné. « Oh, oh ! » rugit Kutuzov avec l'accent du désespoir. Et après un regard d'autre de lui, Bolkonski chuchota d'une voix que faisait trembler la conscience de son impuissance sénile. « Bolkonski, qu'est-ce que cela veut dire ? » Et du doigt, il montrait le bataillon dispersé et l'ennemi qui avançait. Il n'avait pas achevé que déjà le prince André, la gorge serrée par des larmes de honte et de colère, sautait de son cheval et courait au drapeau. « En avant, les gars ! » cria-t-il d'une voix perçante d'enfant. « Voici l'instant ! » songea-t-il en saisissant la hampe du drapeau. Il entendait avec une véritable joie siffler les balles qui lui étaient destinées. « Hourra ! » cria-t-il de nouveau. Et bien qu'embarrassé par le lourd étendard, il se jeta en avant, bien convaincu que tout le bataillon le suivrait. En effet, il ne fit seul que quelques pas. Un soldat s'élança, puis un second, puis tous les autres, poussant des « Hourra ! » coururent le rejoindre et bientôt le dépassèrent. Comme le drapeau vacillait dans ses mains, un sous-officier voulut le lui prendre et fut tué sur le champ. Le prince le saisit de nouveau et, le traînant par la hampe, continua sa course avec le bataillon. Il voyait devant lui nos artilleurs. Les uns se battaient encore, les autres abandonnaient leur canon et couraient à sa rencontre. Il voyait aussi les fantassins français s'emparer des chevaux et retourner les pièces. Il n'était plus maintenant qu'à vingt pas de la batterie. Les balles sifflaient continuellement au-dessus de sa tête, tandis qu'autour de lui, des soldats gémissaient et tombaient. Mais il n'en avait cure. Seule la batterie retenait son attention. Il distinguait maintenant un artilleur roux, le chacot enfoncé de côté, qui disputait son refouloir à un soldat ennemi. Tous deux avaient l'air égarés et furieux et ne se rendaient évidemment pas compte de ce qu'ils faisaient. « Que font-ils ? » se dit le prince André. « Pourquoi le roux ne se sauve-t-il pas ? » « Qu'il n'a plus d'armes. » « Et pourquoi le français ne le perc-t-il pas de sa baïonnette ? » « Que le français vienne assonger à sa baïonnette, l'autre n'aura pas le temps de fuir. » En effet, un autre français a couru, baïonnette croisée, vers les deux adversaires. Le sort de l'artilleur, qui, ne comprenant pas ce qu'il attendait, brandissait triomphalement son refouloir reconquis, allait maintenant se décider. Mais le prince André ne vit pas comment la chose se termina. Il lui sembla soudain qu'il recevait sur sa tête un coup de bâton, inséné à toute volée par l'un des soldats qui l'entouraient. La douleur n'était pas très forte. Mais ce qui lui était surtout désagréable, c'est qu'elle détournait son attention de la scène qu'il observait. « Qu'est-ce ? Je tombe, mes jambes flageolent, » se dit-il, et il s'écroula sur le dos. Il rouvrit les yeux, espérant voir l'issue de la lutte engagée entre les français et les artilleurs, avides de savoir si, oui ou non, l'artilleur roux était tué et la batterie conquise. Mais il ne vit plus rien. Il n'y avait plus au-dessus de lui que le ciel. Un ciel voilé, mais très haut, immensément haut, où flottaient doucement des nuages gris. Quel calme, quelle paix, quelle majesté songeait-il ! Quelle différence entre notre course folle parmi les crises et la bataille, quelle différence entre la rage stupide des deux hommes qui se disputaient le refouloir, et la marche lente de ces nuages dans ce ciel profond, infini. Comment ne l'ai-je pas remarqué jusqu'alors ? Et que je suis heureux de l'avoir découvert enfin. Oui, tout est vanité, tout est mensonge, en dehors de ce ciel sans limite. Il n'y a rien, absolument rien d'autre que cela. Peut-être même est-ce un leurre, peut-être n'y a-t-il rien, à part le silence, le repos. Et Dieu en soit loué. Sous-titrage ST' 501